Musique Bonjour à tous Salut Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Retour de vie de grenier Il y a des choses qu'on a trouvé précédemment J'ai notamment des fèves Mais c'est dans mes vlogs Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos Il y a quand même quelques trucs que je voulais vous remontrer Et vous faire avancer aussi Donc il y a cette poubelle là Que j'avais trouvé à 2€ Alors du coup les choses pour les bébés Je mets dans mon vlog à moi Donc je trouve que ça intéresse Voilà, Fabrice avait trouvé une boîte comme ça Enfin je lui avais trouvé une boîte comme ça à 1€ Et on avait trouvé également Ce sac M&M's Pour 1€ également En excellent état, un peu froissé mais autrement Nickel Il a trouvé une peluche comme ça pour 50 centimes Ça vaut vraiment le coup On l'a pas donc ça tombe bien Voilà, ensuite la dernière fois on avait trouvé du Simpsons avec cette personne là Alors par contre Ne me demandez pas comment le sac est appelé Parce que j'en sais absolument que d'elle C'est la danseuse Un peu de boule, voilà Hop, pour la collection du Simpsons Ensuite moi j'ai trouvé, alors je vous montre quand même parce que c'est du Disney Il y en a qui collectionne le Disney Donc ça je vous le montre quand même dans la vidéo Donc j'ai trouvé pour 50 centimes Le DVD de Winnie Donc on l'avait pas dans la collection C'est le numéro 102 mais nous on collectionne aussi Ceux qui n'ont pas de numéro Et la petite fille nous a offert également un jouet Donc j'ai pris le mammouth de L'âge de glace, voilà Et pour finir à Disney J'ai trouvé cette casquette officielle Qui vient de Disneyland Paris J'ai osé demander le prix Elle le faisait 1 euro Je veux dire parfait Donc c'est le premier chapeau qu'on a La première casquette qui vient de Disney J'enlèverai pas l'étiquette On la gardera pour la collection Ensuite on a trouvé pour la collection Alors Deux tasses Deux tasses Non c'est pas les mêmes Toi mec c'est pas les mêmes regarde tu vois Mais ils font Bisous 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 Ça va prendre un peu C'est pas grave C'est pas grave Je serais toujours sa petite Donc deux tasses Disney Disney Star Wars C'est pas encore Disney C'est du Oh putain il y a un code nom Du sable C'est du C'est du Lucas Non c'est du Lucasfilm officiel C'est pas encore du estampillé Disney c'est avant le disney ils nous ont qu'une en fait voilà et voilà la deuxième avec les taille fighter je crois et on a trouvé un lot de six verts star wars également comme ça alors je suis désolé on est dans le noir donc peut-être qu'on va ouvrir un petit peu en cours de vidéo on change luminosité désolé donc on a trouvé des verts comme ça il y en a six c'est tous les mêmes donc le lot pour deux euros paris dira dans la collection puis le reste il ira se faire casser l'enlevier quand on ira maintenant ils ont l'air solide d'un franchement ouais mais non c'est l'apparence c'est une apparence qu'ils ont l'air solide en fait ça peut être comme derrière comme du reste ensuite on va partir dans toute autre chose on avait trouvé un mignon aussi comme ça là hop voilà mais je sais pas si là on le mettra pour lui quand il sera plus haut parce que j'en ai tellement que je sais plus on a on a des cartons on met des affaires qui sont trop grandes pour lui pour l'instant alors j'ai trouvé en dernier vide grenier pour 50 centimes un petit kiki de tous les kiki comme ça vous a l'habitude vous coucou c'est ma 1,3 voilà alors c'est des vieux modèle par contre parce que ouais surtout celui-là là on va aux en porte-clés voilà le petit kiki la up les trois gaussons ensuite j'ai trouvé pour 2 euros même si la joie que c'était offert donc je sais pas de quoi ça venait mais c'est offert avec je sais pas quoi mais bon j'ai payé 2 euros je crois le premier numéro de one piece voilà c'est le premier que j'ai j'en ai encore pas acheté quand je suis fan de one piece mais quand on voit que ça coûte l'exemple graphique donc il n'y a pas de prix doré là ouais mais c'est ces présentations du des personnages ou l'univers de one piece et tout ça il ya trois ou quatre couleurs il ya bleu vert or et puis rouges je crois ensuite alors sur psp j'ai trouvé j'ai regardé c'est un bon jeu qui est dedans ça a l'air d'être ça je crois que je l'ai acheté je sais pas c'est celui-là ou si c'est le deuxième enfin bref au pire c'est pas là on mettra l'échange bah oui je vous mettrai la natation everybody's everybody's golf sur psp voilà je sais que j'ai le everybody's golf world tour sur ps3 mais en dématérialisé je crois pas qu'ils soient là mais j'ai regardé dans les jeux psp il semble que je l'ai acheté mais le world tour autrefois je sais plus enfin bref voilà un petit jeu de golf sympathique qui se prend pas la tête c'est plutôt intéressant c'était un peu tiré du jeu pangia pour ceux qui connaissaient sur ordi ben c'était un peu même principe voilà ensuite sur ps4 j'ai acheté la terre du milieu l'ombre du mort d'or édition game of the air voilà je voulais le deuxième mais bon comme j'ai pas fait le premier encore j'ai dit je vais déjà acheter premier voilà je l'ai payé 5 ouais je crois 5 euros il ya ce qu'il doit y avoir dans l'édition game of the air mais il n'a jamais le nom de jeu ps4 donc inclus campagne la campagne du seigneur de la chasse campagne du seigneur de la lumière et puis toutes les runes machin les bidules enfin tout un tas de trucs voilà d'une édition game of the air à 5 euros ensuite j'ai trouvé un deux coffrets collector sur ps3 de deux vieilles licences voilà donc la toute première c'est des boîtes cartonnées comme ça c'est hitman absolution alors je n'ai pas pris parce que je suis fan de hitman parce que je connais absolument pas cette édition parce que c'est pas le genre de jeu qui fait mais bon c'est une édition collector qui est en très bon état il manque des petites choses dedans mais bon le principal le jeu et à chaque fois le bouquin qui avec le petit livret comme ça le petit livret d'image de tout ça du jeu et c'est complet puis c'est en parfait état quoi donc le hitman donc il ya le jeu qui est en version il ya tout ça hop le premier donc celui-là je l'ai payé je sais plus c'était dans l'eau c'était dans l'eau avec l'hiver je ne sais pas deux euros j'ai payé je sais plus mais pas cher il y en a eu pour 15 euros en tout 2 4 6 non 2 4 9 10 11 11 donc ça fait quatre euros non 12 très vrai c'est ça deux euros je l'ai payé le coffret il a plus cher oui mais celui-là c'est pas le même sens ensuite deuxième coffret collector je l'ai sur la ps3 en édition normale ayant dématérialisé donc du coup ça va être nickel parce que maintenant je l'ai en jeu donc c'est à l'édition survival édition pareil en coffret collector carton comme ça de tomb raider qui était sorti cette ps3 alors ce qui est bien avec celui là c'est qu'il ya alors je sais pas si ça faisait partie du coffret ou si c'est eux qui l'ont rajouté mais vous avez donc le tomb raider le jeu voilà je crois que c'est le dernier qui était sorti sur ps3 il me semble et avec il y avait le tomb raider underworld underworld du coup du coup je sais pas s'il faisait partie du coffret puisque apparemment j'ai regardé c'est pas marqué derrière parce que je le prends ensuite il y a le petit livret pareil comme de le hitman bon il est un peu moins épais mais voilà hop après c'est du square enix alors il me semble pas de conneries donc c'est des belles images du jeu quoi en fait des décors du jeu et tout ça donc celui là elle le vendait 15 euros comme même ma mère connaissait la personne parce que c'est une revendeuse de jeux vidéo et tout ça on a des milliers des milliers de toutes les sortes ma mère me dit attends bouge pas je la connais la gagne vous faites combien ça 15 euros la bonne femme et il dit non la bonne femme il dit 15 euros puis ma mère elle me regarde et me dit je la connais il dit pour 12 euros c'est bon donc du coup voilà j'ai payé 12 euros pour le coffret collector tomb raider il ya deux jeux dedans ou alors vas-y en plus moi je suis une fois n'est pas coutume une fois n'est pas coutume sur le même temps sur la même vide grenier l'année dernière n'avait trouvé le jeu pacman le jeu de société c'est un jeu qui date de 90 qui est en parfait état qui est complet je dirais presque c'est un petit peu le coup de fusil d'aujourd'hui avec le coffret collector va du moins pour moi c'est le jeu de société des tortues ninja aussi mogo et il passe par là c'est un petit jeu de plateau où il y a il y avait des petits personnages et du coup voilà vous avez des petits personnages sur les cartons c'est vraiment la vieille enfin c'est là tout passé la toute première version des tortues ninja mais c'est la vieille version un peu crado qui passe à la télé comme moi que c'est un peu crado mais qu'on aime bien qu'on préfère tous parce que voilà et celui là tu l'as payé alors j'ai avec un jouet je vais vous montrer rapidement un jouet comme ça enfin si vous voulez c'est un livre éducatif en tissu donc ça plus ça on l'a payé 5 euros c'est un jeu de société qui date de 1990 à la base je crois qu'il voulait le faire 2 euros ça il est en parfait état voilà alors ensuite sur le dernier vide grenier non 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 sur les derniers vide grenier donc sur les derniers vide grenier il y avait une espèce de bon appeler ça c'est un genre de grange ça doit être un genre de démaïus ou tout comme ça ouais de ressourcerie ou voilà oui oui ce qu'on veut dire un espèce démaïus et on connaissait l'artement c'est pas loin de chez nous donc faudra qu'on rentre en scène voir si de temps en temps on peut y aller savoir quand c'est ouvert et on a trouvé plein plein de choses donc là il ya des choses que on va vous montrer et les autres ça sera sur ma chaîne je mettrais dans un blog donc j'ai trouvé déjà un énorme puzzle ici vous voyez pas ce que c'est c'est à 50 centimes il est complet c'est mickey donc d'après ce que j'ai compris il était pas cassé à la base merci il était déjà comme ça quand je l'ai pris il était déjà comme ça il n'est pas cassé il est monté quoi et bon d'après ce que j'envoie c'est mickey donc très bien c'est pour ça que je l'ai pris pour 50 centimes ensuite j'ai pris un truc alors si je l'ai pris c'est pas pour moi je sais pas ce que c'est alors je ne connais pas moi mais je l'ai déjà vu sur sur des sur des comptes instagram oui je l'ai déjà vu sur des comptes instagram notamment de sud-aimeline et du coup je l'ai pris c'est un euro je l'ai payé pour voir si ça l'intéresse de faire l'échange et puis si ça l'intéresse pas ben s'il y en a que ça intéresse ça doit de 83 je l'ai vu en fait voilà c'est un truc que j'ai déjà vu voilà il est en excellent état comme vous pouvez le voir et pour un euro je me suis dit ça vaut pas le coup que je m'en passe donc je l'ai pris tout simplement pour faire l'échange parce que moi je connais pas du tout je l'ai pas pris pour la rente mais vu que je l'ai déjà vu et que je sais qu'il y en a qui en recherche en parfait état il est nickel bon il a juste il a juste un petit bout mais voilà mais franchement nickel et je me suis dit je le prends et puis je le prends en échange voilà ensuite alors fabrice il a pris ça je sais pas du tout ce que c'est parce que j'ai regardé je pouvais pas au guide mais c'est un lot de quatre ça peut sortir comme ça ça sera plus simple ça se trouve ça vaut de l'argent des bébés non non des bébés hop voilà alors c'est quatre petites bébés je pense qu'il y en a quatre je pense que c'est pas toutes les mêmes bon ça vaut 3 euros de base donc c'est il y en a quatre comme ça là je les ai payé un euro le lot c'est une petite bébés comme ça en petit format comme ça rectangulaire on va dire carré le batman voilà donc c'est une petite bébés sympa c'est un petit peu enfantin et puis c'est du batman alors par contre c'est batman la relève donc ça date de 2005 voilà il y en a quatre après je sais pas il y en avait peut-être beaucoup plus des bébés comme ça mais là il y en a quatre pour un euro le lot ça va et à la base ça vaut trois euros le bouquin c'est rentable donc ouais c'est rentable alors fabrice il a trouvé également ça sur la collection star wars ça sert à rien du tout mais je vais le prendre pour la collection star wars c'est un comment je pourrais dire c'est un espèce de rétro projecteur en carton oui mais vous mettez le téléphone et puis avec les petites cartes star wars qui dans l'île de claire et tout ça là les petits trucs hexagonaux vous mettez dedans et puis vous pouvez diffuser ce qu'il ya sur l'image mais moi je l'ai pris c'est pas pour ouvrir ce sera dans la collection ensuite j'ai trouvé ceci donc il y en avait plusieurs un euro j'ai bon bah fabrice tu veux bah oui c'est kenny de south park du coup j'ai également trouvé alors on a eu du mal parce que c'était dans une grange quand j'avais pas de fenêtres et on avait les lunettes de soleil mais on a quand même trouvé des choses et donc là oui je fais du bruit et donc là j'ai trouvé des raquettes de plage avec une petite balle pour un euro de la paix crétin ensuite j'ai trouvé du buzz d'éclair une fois n'est pas tout le temps alors ça va comme ça alors ça va comme ça c'est un petit tout ça c'est vrai oui parce que j'ai essayé des sa petits trucs buzz l'éclair voilà c'est complètement nul ça sert à rien mais c'est magnifique ça fait de la lumière et ça tourne en plus ça marche c'est bien parce qu'il y avait en fait tous les trucs quasiment étaient emballés dans des petits sachets individuels comme vous pouvez voir il ya pas mal de choses emballées donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool moi c'est ma dîner chez nous mais c'est du officiel j'ai trouvé alors c'est vrai qu'en général je m'arrête pas mais j'aimerais bien avoir en avoir plein je l'ai trouvée pour un euro donc je l'ai pris voilà donc dans cette boutique là les siennes dalmatien c'est vrai que les gens voient souvent j'en vois quand même mais je m'arrête jamais et puis là je l'ai pris je vais pas hésiter trop franchement il est magnifique et ensuite là on va continuer dans les parures de lit ah oui d'ailleurs bah du coup oui je peux pas vous le montrer mais j'ai acheté une parure de lit la dernière fois les indestructibles donc il y avait tout il y avait la tête d'oreiller la housse de couette et la housse de draps donc parfait donc les indestructibles si ça vous intéresse comme je vous le disais je vous mettrai le lien en barre d'info des vidéos où je les ai montré là j'ai trouvé une housse d'oreiller une tête d'oreiller pour un euro coca cola j'aime beaucoup la licence coca cola comme vous le savez et j'en ai déjà mais des plus vieilles je pense que celle-ci parce que celle-là me paraît assez nickel donc voilà et pour finir dans cette brocante il y a la housse de couette plus le traversin disney ici là je vais faire des envieuses je sais notamment emeline encore une fois puisque c'est vraiment du vintage et elle adore ça en tout cas bon si un jour je viens à l'échanger je penserai à elle mais là il est vraiment c'est vraiment trop 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 beau et je pense que je vais d'ailleurs le mettre sur le traversin de lucas il est magnifique je suis très contente donc voilà je vous montre vite fait ce que ça donne 3 euros le lot et là à mon avis il est ultra vintage je suis là on voit rien qu'au Mickey ça se voit voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu ça vous a pas plu et pour les échanges n'hésitez pas on a également les aristochins en dvd qu'on a acheté en double donc encore un échange si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou quoi à bientôt ciao